Il va y avoir de la musique, du spectacle vivant, du cirque, du chant, donc de la danse. Vous allez assister à toutes ces présentations à partir de maintenant. Merci d'être présents pour cet événement. Et puis on va commencer avec du théâtre, du théâtre improvisé. Parce que dans la famille théâtre, vous avez plusieurs catégories. Vous avez le théâtre classique, le théâtre à texte et puis le théâtre d'improvisation où l'écriture se fait au plateau en direct. Et pour ça, il faut maîtriser la mise en scène, il faut maîtriser le jeu d'acteur et puis l'écriture. C'est ce qu'on apprend à l'école Normandien Pro. On accueille Lise et Chanael de l'école Normandien Pro, groupe Espoir. Et je crois que vous allez commencer par un exercice qui s'appelle le traducteur. Il nous faut dans la salle une proposition. Est-ce que quelqu'un a une idée d'invention qui serait extraordinaire à inventer ? Un truc de fou ? Non ? Télétransportation ? Très bien. Nous avons donc une experte internationale qui parle un langage totalement inconnu. Et sa traductrice qui est juste à côté et qui va nous traduire cette conférence. Donc c'est la personne qui a inventé la télétransportation. C'est ça ? C'est parti. Alors on se téléporte grâce à sa mémoire parce que c'est ce qu'on apprend le plus. Une fois sur le socle, pour se télétransporter, il faut avoir une télécommande parce que sinon on ne bouge plus. On peut se télétransporter dans tout le monde entier. Par contre, il faut qu'il y ait un socle parce que sinon, on ne se fait pas trop loin. Alors c'est un socle assez clair. C'est plus simple de se télétransporter pour les petits parce que les grands, il y a trop de matière. Donc on peut rester coincé. Alors c'est un socle assez clair. Surtout les membres vers le bas, c'est trop long. Et puis les pieds, c'est un peu gros parfois. Donc on n'est pas sûr. Alors surtout pas de bêtements amples. Ça peut se penser. Alors, il y en a un peu partout dans le monde. Mais à certains endroits, comme il n'y a pas d'électricité, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas voyager à deux parce qu'on a fait des tests, mais on peut se mélanger. Donc, c'est pas génial. Alors, c'est quand même très rassurant et on peut voyager gratuitement. Merci pour cet exercice du traducteur. Une deuxième prestation qui vous est proposée cette fois-ci. Est-ce que quelqu'un pourrait avoir une idée du lien entre les deux personnages ? Qui pourrait être ces deux personnages ? Ça serait quoi leur lien ? Allez-y, faites des propositions. Des sœurs. OK. Ce sont des sœurs. Et on va imaginer qu'elles prennent une colocation. Qu'elles viennent d'arriver dans un appartement. Pour l'instant, il est vide. Elles viennent d'avoir les clés de l'appartement. Vous êtes deux sœurs. Vous allez pouvoir rentrer dans l'appartement. Oh, regarde ! La place qu'on a, c'est génial ! Oui, c'est trop bien. On va mettre son fin sur les parents. J'avoue. En vrai, franchement, je suis sûre qu'on peut mettre le canapé ici. Parce que franchement, on a largement la place. Oui, oui, je pense, ouais. T'as raison. Et ici, la télé. Tu vois, ça, ça va passer pile point. Oui. Mais je me disais, dans l'autre pièce à côté, on fait quoi ? De la salle de bord ou la cuisine ? Euh, je sais, tu peux arrêter ton... Là, tout le temps. Bah quoi ? Je l'ai toujours fait, ça t'a jamais dérangée. Ouais, mais là, on va être dans le même appartement, tu vois. Ça va être un peu... Et alors ? Ça va être très énervant. Bah, tu débrouilles, hein ? Tu fais en sorte de ne pas me croiser si t'es pas contente. Bon, ça, dans le même appartement. Bah, je sais pas. Tu changes de boulot, tu travailles de nuit. De nuit ? Bah, mais... T'as qu'à travailler, toi ? Moi ? Bah oui. Tu sais bien que j'ai déjà un sommeil très léger, alors ça va pas passer. Alors que toi, tu peux dormir n'importe où et n'importe quand. Ça, c'est pas vrai, là. Plus sérieusement ? Travail des nuits. Normal. Il y a combien de choses ? Je dirais... Trois ? Bah, si on enlève la salle de bain. Quoi ? La salle de bain est dans deux pièces. Ah, ça va être trop le soir. C'est vrai, j'ai oublié la salle de bain. En plus, tu prends tout le temps trop de place. Ah, mais ça va, hein ? Je sais pas ce que c'est d'avoir les cheveux dents, apparemment. Bah, c'est la même longueur que toi, hein ? Bah, tu coupes. Comme ça, tu prendras moins de temps et j'aurai plus de temps. Tu m'énerveux. Je... Trois... Toi, tu crois que tu m'énervais pas ? Tu m'énerves depuis que t'es née. Je suis nénée. Bah, ouais. Non, mais ça, c'est bon. Ça, c'est un chewing-gum à la menthe. Mais dis pas que t'as ramené tes chewing-gum à la menthe. Bah, si, hein... Oh, t'es impossible. Tiens, reprends-les tes clés, là. Je déménage. Tu veux déménager ? Ouais. Mais on n'a pas d'argent. Enfin, t'as pas d'argent. C'est pas grave. Je retourne chez papa et dans le monde. Ouais, bien sûr, après le soupe qu'on leur a fait. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ils vont me pardonner. Vu que je suis la plus jeune, donc ils vont forcément pardonner. C'est la plus jeune et ils vont te pardonner. Non, mais c'est quoi ce favoritisme ? Bah, ouais, ça a toujours été comme ça. Grand sœur. Non, mais sérieusement. Pourquoi ? T'as toujours été la favori. T'as toujours été prise en photo, genre... C'est parce que je suis la meilleure, c'est pour ça. En meilleure en quoi ? En tout. En tout quoi ? En tout. Dans l'école, les activités extrascolaires, le travail, etc. Ouais, on est meilleure en tout, si t'as le 10 de moyenne partout, quoi. Oh, oui, mais ça, c'est aussi la note maximale. 10 sur 10. J'en veux pas. En plus, ça pute, c'est chewing-gum à la manca. Oh, j'en peux plus. Bon, de toute façon, on va devoir rester là. J'avoue. Bon. On va essayer de se supporter. On va essayer. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Lise et Chanaël, école normandienne pro-théâtre improvisé. Alors, une petite question, Chanaël. L'improvisation, c'est improvisé, on a vu, rien n'était préparé. Qu'est-ce qu'on travaille en atelier d'improvisation ? On travaille un peu tout. On peut travailler les transitions où chaque personnage peut avoir un thème et d'autres personnages vont venir lui créer des problèmes et ça va devoir être sa quête, une seule chose et il va devoir essayer de le faire, etc. Ou alors, d'autres personnages peuvent venir et il y aura toujours un personnage principal. Ça s'appelle le personnage pivot. Donc, du coup, plusieurs personnages passent, ils donnent des informations et ça peut créer l'histoire du personnage. Donc, des techniques d'écriture au final. Oui, c'est ça. Lise, ça se passe où, ça se passe quand, comment une séance d'improvisation ? Ça se passe le mercredi soir à 17h et c'est à Saint-Lôme. Oui, à Saint-Lôme. On se connaît un peu, je leur donne des ateliers, c'est pour ça. Très bien. Merci beaucoup, merci à vous pour cette présentation improvisée de Théâtre Improvisé. Donc, c'était l'école Normandie Impro à Saint-Lôme. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501